bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle manche du championnat de la LAFQ. Aujourd'hui on se retrouve sur les circuits de Cataluña en Espagne. Le circuit est long de 4 km 657 pour 14 virages. Donc on peut voir Phil Franck, dernier poleman et dernier vainqueur. Ce circuit a été retouché pour l'édition 2023, le secteur 3 a été amputé de deux virages. Donc on va pouvoir le constater à la fin du tour de qualif. Donc le tour de qualification Alderic sur la Williams à gauche, SST Max sur la Stan Martin à droite. Aucun des deux ne va être en pole position. Mais ils vont être très bien placés. Là on voit 121 millièmes d'avance pour moi-même sur le pilote Aston. Ça reste très serré là. On peut voir, l'écart là visuellement est très mince. Donc on arrive à la fin du secteur 2. 51 millièmes de repère. SST est repassé devant. Donc là on est dans la version qui a été modifiée un an avant. Et là on rentre dans la nouvelle partie avant de tourner à droite. Là on continue. Il n'y a plus de chicane à cet endroit là. Et là on entame le dernier virage. A plein régime. Et SST devant pour un dixième. Et en pole position ce sera turbo. Pilote remplaçant As. Félicitations. Comme on peut voir on est juste 9 pilotes. Entre absence motivé et irrespecté de la ligue. Stade Up 4. Donc là on voit résumé pilote et constructeur. Et les fauves sont lâchés. Donc on voit le début de course sous la pluie. Le pilote As par contre s'est fait passer à gauche à droite. La SST revient sur moi. Légère touchette. Oh là on peut voir en arrière il y a un pilote qui a perdu. Il l'a perdu. Oh voiture de sécurité. Dès le virage 2. Voiture de sécurité en piste. Donc ça va nous permettre de regarder les départs. Là on est avec le pilote SST sur l'Aston Martin. Donc là on voit le pilote face à très bien parti. Il m'est arrivé en troisième, quatrième. Il a perdu du rythme. Et le pilote Aston est passé devant. Et là moi je pointe mon nez. Totalement par surprise. Là on va justement voir mon départ. Excellent départ là sous la pluie. Bim on met la batterie. La SST pensait que c'était la AS. Mais non. C'est la Williams qui est ici. Là vu que je suis trop sur le vibreur là. Je lâche un peu l'accélérateur. Là on va enchaîner avec Solo sur l'Alfa Romeo. J'ai qui part en fond de grille. Il va se la jouer cool. Très conservateur. Et on va pouvoir voir la Mercedes là devant. Qui perd la voiture. Où il grille. Donc il va rentrer au stand. Changer son aileron. Et il va pouvoir revenir. La voiture de sécurité rentre ce tour. Voiture de sécurité au stand. Donc on va vivre ce restart. À bord de la Williams. SST premier. Très bon restart là. Du pilote en stun. Je pense qu'on a toujours les bons points. Mais je me fais moins enfimer que d'habitude. Donc le restart là a l'air de s'être bien placé pour tout le monde. Premier virage. Tout se passe bien. Turbo en position 3. Batigole. MGA. Là on enchaîne. Début du tour 6. Avec un excellent dépassement. Excellent dépassement de MAGFAST. Remplaçant AS. Sur solo. Magnifique. Là on zappe un peu plus loin dans le tour 6. Donc là Turbo est très menaçant sur moi. SST s'en va tout doucement pas vite. Mais malheureusement pour Turbo. Assevierarchie. L'échappe. Va perdre de précieux 10ème. Batigole va en profiter pour le doubler. Ça ça va être tout bénéfice pour moi. Mais SST s'envole. Prend quelques 10ème par tour. Et là comme on peut voir. Fin du tour 12. Début du tour 13. SST. Et à 2.7 secondes. Batigole est très menaçant sur moi. Donc je vais le laisser passer. Mais il n'a pas compris. Mon action. Donc là on perd de précieuses 10ème secondes. Sur SST. Et puis on profite pour s'échapper. Là mon espoir c'est que Batigole revienne sur SST. Car moi je ne suis pas capable à ce moment là. Et là on est un tour plus tard. La stratégie est ouverte. Il faut que je rentre au stand à la fin du tour. Mais le temps fait qui arrive. C'est compliqué. Donc je ne rentre pas au stand finalement. Oh oui j'étais bien. Peut-être que j'aurais dû. Peut-être pas. Donc là je sélectionne les pneus jaunes pour mon prochain arrêt. Et donc à la fin du tour 19. Les deux leaders. Le premier et le deuxième rentrent au stand. SOS continue avec moi. Je trouve qu'il y a un poil trop d'eau pour avoir les pneus secs. Même si le DRS est actif. Est-ce que ça va être payant ? Là on se retrouve au milieu du tour 20. Et la chance est avec moi. Où il grille un bandant en voiture de sécurité en piste. Est-ce que ça va me permettre de ressortir devant la SST ? On va voir ça tout de suite. La SST l'arrêt accélère. Même si son delta est négatif. Il va essayer de passer devant. Là il a ralenti un poil. Et moi je sors des stands. Je sors avec des softs. C'est un gros pari pour cette fin de course. Il reste ton tour. La voiture de sécurité rentre au stand ce tour. Voiture de sécurité au stand. Donc là on va vis sur Easter. Sur le sec. A bord de la stand. Là malheureusement je suis reparti un poil trop tôt. Là j'ai été ralenti par le jeu beaucoup de fois. Là on le voit un peu avec SST. Qui arrive pas à réaccélérer aussi. Donc on repart. Les pneus soft. Les pneus médium. Pour le reste de la grille. Est-ce que ça va être payant ? Reste 9 tours, 10 tours. Bah SST est toujours à l'aise dans ce virage. Donc là on zappe directement. Fin du tour N6. Le DRS est actif. Un petit peu de batterie à l'entrée du tour. Et il me double. Récupère la première place. J'ai pas réussi à m'échapper. Là on a ce West qui est à 9, 10ème là. Tout juste dans le DRS. Faut que j'arrive à rester proche du SST. Et à la fin du tour. Tentative pour moi. DRS batterie. Je me décale et je double. Donc je récupère le lead. La SST est toujours très proche. Et on a Batigone en 3ème position. Malheureusement, ce West vient tout juste d'équiper la session. S'est fait déconnecter. On va mettre plusieurs longues minutes avant de revenir dans la session. Mais il va se faire doubler par plein de pilotes. Dommage. Mais au moins il va récupérer les points. Dû à sa position. La fin du 28 début du 29. Avec le DRS. FST reprend la première place. Batigone est toujours en dehors du DRS. Ouh, il vient de revenir là tout juste. Il est dans la zone pour avoir le DRS. Est-ce que je vais réussir à rester collé à SST ? Là on voit justement Soez. Et puis là. Il se fait doubler par Solo. Donc il retombe en 6ème position. Il va réussir à se reconnecter dans l'avant dernier tour. Mais il aura perdu beaucoup de place. Donc fin du 31 début du 32. Nouvelle tentative. Juste avec le DRS. Est-ce que je vais être assez proche ? J'ai pas envie de doubler ce tour-ci. Pour qu'il me redouble dans le dernier tour. On va essayer de tout donner. Pour le dernier tour. Donc dernier virage. Dernier tour entamé. Tu entres dans le dernier tour. Dernier tour. Dernier tour. On vide la batterie. DRS. Est-ce que ça va être suffisant ? SST a plus de batterie. Manque pas grand chose. Là faut rester proche. On va avoir une nouvelle tentative. Un peu plus loin. Si on reste assez proche. Là on va vivre le dernier tour dans son intégralité. Mes pneus sont vraiment bien là. Ils ont 10 tours encore. Mais ils collent encore. Donc là je fais tout pour rester proche du SST. Je vais avoir un nouveau DRS à cet endroit là. Mais je suis un poids loin. Je suis un poids loin. Je n'ai plus de batterie. Là faut essayer de ne pas le perdre. La réaccélération ici. Avant dernier virage. Dernier virage pour la victoire SST. Il le mérite. Victoire. Batigol avec le meilleur tour. Il avait fait un excellent relais SST sous la pluie. Bravo. Il vient décrocher la victoire. Pilote du jour solo. Félicitations. Donc je vais vous laisser avec le résultat de la session. Et les classements. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine course. Au Portugal. Portugal qui sera une course 100%. Donc je vous laisse. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. A la semaine prochaine. Salut. 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 Trous. Pause. Sous-titrage ST' 501